Alors, je vais mettre donc sur les pages, à côté de la numérotation par exemple, je vais mettre un bouton qui va s'appeler « Retour à la table des matières ». Bon, je vais le faire sur le gabarit. Donc je vais dans la palette de pages. Quel est le gabarit qui contient la numérotation ? C'est le gabarit C, qui est le parent des gabarits A, B et D. Ça vous rappelle quelque chose ? Non, seulement de A et B, pas le D. Ça vous rappelle quelque chose, ça ? Les gabarits en cascade. Donc vous double-cliquez sur le gabarit C dans la palette de pages. On va afficher les calques pour voir sur quel calque on travaille. Bon, on va travailler sur le calque numérotation. Voilà, c'est le seul qui n'est pas verrouillé et il est en surbrillance pour indiquer que je vais travailler sur lui, que le prochain objet que je vais créer va aller là. Voilà, vous pouvez prendre un bloc texte. N'importe quoi peut servir d'hyper lien. En fait, ça pourrait être une image aussi. Merci. 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 C'est parti. Ok, bon je vais faire un truc qui a ce look là, c'est pas génial mais c'est toujours mieux que rien. Et donc normalement sur chaque page je le retrouve. Oui. Alors, ce bloc je le sélectionne. Et je vais aller dans la palette Hyperliens pour indiquer ce qu'il doit faire quand on clique sur lui. Non, je ne vais pas dans la palette Hyperliens, dans la palette des boutons, la palette des objets interactifs. Donc, menu fenêtres, objets interactifs, boutons et formulaire. Je dis que c'est un bouton. Quand on clique sur lui, qu'est-ce qu'il doit faire ? Accéder à la cible. Oui, on peut essayer ça. Accéder à la cible. Parce que bon, on a la première page du document, la dernière, la page suivante, la précédente. Mais aller à une page untel, ça n'existe pas. Sauf quand on fait un site web, SWF ou un livre électronique. Format EPUB. On a atteindre la page. Mais ici, atteindre la page, je ne le vois pas. Donc, je vais accéder à la cible. Quelle cible ? Eh bien... Elle n'est pas là, ma table des matières. Bon, ben, va falloir... On va créer un... Une cible d'Hyperliens. Peut-être qu'elle va apparaître là, à ce moment-là. Ok, ne fait rien, je vais tester ici. Parce qu'il faut se souvenir, à chaque fois, comment ça fonctionne. Dans la palette Hyperliens. Nouvelle cible d'Hyperliens. De type page. Eh bien, la table des matières est sur quelle page ? Elle est sur la page 5. Donc, ça va être la page 5. TDM. C'est le nom que je donne à la cible. D'Hyperliens. Et j'ai indiqué que c'est la page 5. Ok. Et alors, ici... La cible, ici... Je pense qu'on va devoir le faire à l'arrache. Ah non, ça va. Il a fallu que je supprime la fonction. Et puis, en la remettant, accéder à la cible. C'est bon. On a la page 5. Et voilà. Essayez de faire ça. Vous allez dans la palette Hyperliens. Vous demandez nouvelle cible d'Hyperliens de type page. Vous indiquez le bon numéro de page qui contient votre table des matières, puisque c'est ça qu'on vise. Vous donnez le nom que vous voulez. Ensuite, dans Boutons et formulaires, pour ce bouton qui fait un retour à la table des matières, il va falloir éventuellement supprimer la fonction que vous aviez mise et la remettre. Accéder à la cible. Et dans la liste des cibles possibles, vous avez la cible que vous venez de créer. Et en principe, quand on clique sur le bouton, quand on est sur n'importe quelle page, ça va nous ramener à la page 5. Merci. 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 Merci.